mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur le ban en dessous c'est de tout s'abonner cliquez là sur abonnez vous actuellement que suite ou pas de prochaines vidéos aujourd'hui nous nous retrouvons pour d'autres vidéos extraordinaires cette vidéo on avait prévu pour le live mais il y a eu quelques bugs de connexion on essaiera de remettre le live pour le soir c'est à dire quelques heures plus tard nous ferons le test et avec vous si c'est bon nous laisserons le live pour le prochain témoin puissant mais nous continuons les témoins puissants ici tranquillement vous allez recevoir cette vidéo comme ça proprement dit aujourd'hui nous recevons un ex sataniste qui va nous raconter des choses sur les sirènes et la prison des sorciers y compris d'un numéro dont il ne faut jamais appeler soyez prêts ça va être chaud c'est parti nous remercions notre dieu ce soir parce que c'est un dieu vivant je sais que dormir et se réveiller ce n'est pas une habitude ce n'est que sa grâce bien qu'il y a la pluie nous allons continuer à enseigner nous savons que la pluie c'est une bénédiction on ne peut pas empêcher à la pluie de tomber parce que c'est son temps nous les soumis continuons avec l'oeuvre de l'éternel nous sommes toujours dans notre thème comment est-ce que nous pouvons quitter dans la prison de la sorcellerie amen le sous-thème que nous avons ce soir de la prison à la vraie liberté de la prison à la vraie liberté amen de la prison à la vraie liberté de la prison à la vraie liberté maintenant j'aimerais que nous puissions savoir qui est prisonnier selon moi Paul j'ai dit qu'il y a trois dimensions des prisonniers le premier prisonnier c'est le roi le roi aussi c'est un prisonnier si tu vas chez lui tu trouveras qu'il y a des militaires qui sont en train de garder sa maison si tu vas aussi à la prison tu vas encore trouver les militaires qui gardent la prison si les rois quittent sa maison les militaires sont toujours derrière lui même s'ils ne les avaient pas appelés ils seront toujours derrière lui même si qu'ils sortaient en cachette ils vont toujours les suivre ça veut dire lui aussi c'est un prisonnier il y a d'autres choses qu'il peut faire il y a d'autres qu'il peut pas faire parce qu'il est chef c'est à dire il a des limites dans sa vie il peut aussi avoir envie d'aller se promener d'aller voir comment est-ce que le marché évolue mais pour y aller il faut qu'il y ait toujours des militaires qui l'accompagnent celui-là on l'appelle aussi prisonnier c'est lui qui est dans la prison s'il veut quitter pour aller quelque part il a toujours un militaire derrière lui tu n'es pas libre et le troisième c'est un malade qui est le troisième prisonnier sa prison c'est à l'hôpital ce n'est pas lui qui avait voulu entrer dans l'hôpital c'est la maladie qui lui a imposé cette prison il peut regarder en disant qu'aujourd'hui c'est dimanche je suis un musicien à l'église il a la volonté de faire mais il ne peut pas faire ça parce qu'il est dans une prison qui est l'hôpital et tu verras le malade même en train de pleurer il a l'esprit d'aller à l'église mais le corps ne lui permet pas d'aller c'est la maladie qu'il a fait entrer dans une prison que lui-même ne voulait pas il y a la dernière et la plus mauvaise prison de tous les prisons c'est la prison de la sorcellerie si on t'enferme dans la sorcellerie c'est-à-dire tout ce que tu feras ici sur la terre sera contrôlé par le prince ou les sorciers et c'est le diable qui contrôle cette vie Amen est-ce que vous avez compris ? il part de la prison de la sorcellerie et quand quelqu'un est dans la prison de la sorcellerie il est contrôlé dans toutes ses dimensions sur tout ce qu'il fait même ce qui se passe dans sa pensée est contrôlé c'est à ce moment-là vous avez besoin de Dieu dans votre vie chaque jour pour faire le combat spirituel où la délivrance totale est durable je pense qu'il va en dire non celui-là pas il va en dire plus écoutez-le et écoutons-le et découvrons ce qui va se passer par la sorcellerie c'est parti je vais vous donner un exemple et vous allez comprendre quelqu'un s'il est dans la prison il a toujours des soucis et quelqu'un peut mourir même en avance parce qu'il est seulement dans la prison un jour à Kin je suis allé visiter leur grande prison j'ai trouvé quelqu'un que je connaissais alors quand ils arrivaient là-bas j'ai même commencé à pleurer il mangeait très bien et dans sa famille il y avait beaucoup d'argent comme il était un prisonnier il a manqué la liberté au moment où il pouvait voir quelqu'un qui est libre il ne faisait que pleurer j'ai regardé même son visage il était comme devenu vieux aujourd'hui nous qui sommes dans le monde et d'autres chrétiens ils amènent leurs enfants dans les prisons sans le savoir donc sur quelle voie j'aimerais que les mamans me suivent très bien et la voie là-bas ce n'est pas les parents les papas qui l'utilisent mais ce sont les mamans c'est quelle voie une maman peut avoir un enfant et elle a fait 9 mois avec l'enfant dans le temps elle priait beaucoup Dieu aide moi protège moi c'est vrai qu'il aura son enfant après quelques jours le diable veut visiter la femme on vient de dire à la maman l'enfant l'enfant est sous la direction de Dieu toujours la maman elle va faire sortir l'enfant dans la gloire de Dieu pour l'amener dans la gloire du diable c'est comme ça qu'on va crier le bracelet là-bas dans une petite casserole et on va donner ça à l'enfant pour éviter que les maladies sorcelleriques puissent l'attraper automatiquement les sorciers vont commencer à contrôler la vie de cet enfant parce que les choses qu'ils ont faites ne viennent pas de Dieu mais viennent du monde de ténèbres ça c'est la première dimension la deuxième dimension et beaucoup ont déjà fait ça si tu as déjà fait cela je vais te demander demain quand le serviteur va commencer à recevoir viens te confesser frère qu'est-ce qui t'est fait rire ? Amen une autre voie la maman peut être enceinte elle peut même avoir son bébé mais après 6 mois elle se retrouve encore enceinte là c'est la sorcellerie c'est la maman qui a donné son enfant dans la sorcellerie sans pour autant le savoir alors tu vois l'enfant ne saura pas bien grandir il faut vraiment le protéger comment est-ce qu'on est en train de bloquer cela ? ils vont prendre les ongles de l'enfant ils vont prendre une partie de sa couche ils vont faire avec ça le motolo la corde qu'on met sur les hanches de l'enfant ils vont brûler ses ongles ils vont mettre ça sur cette corde là-bas et la corde sera mise dans le corps de la maman et elle va dormir avec et le matin quand il va se réveiller elle va mettre ça dans la hanche de son bébé et l'enfant va très bien grandir il n'aura même pas les bousses il sera en bonne santé et la maman sera trop joyeuse mais et l'enfant aura des trous de mémoire il ne sera pas normal ce sont les enfants quand tu l'envoies dans la maison amène-moi une télévision lui t'amène le couiller dans tout ce que le diable est en train de faire il cherche toujours son bénéfice toujours et l'enfant va seulement grandir comme ça avec cet état d'esprit la troisième dimension c'est toujours dans le cadre de la protection des enfants c'est-à-dire que quand tu parles de bloquer tu bloques tout ce qu'il y a dans la vie de l'enfant ses études, les mariages et tout ce que l'enfant fera les principes occultes que tu vas pratiquer sur le corps de l'enfant en ces moments-là ce sont les démons qui sont en train de diriger la vie de cet enfant on est en train de mettre des limites dans la vie de l'enfant une autre dimension la maman peut se retrouver enceinte et avec un bébé on va lui demander de prendre son sous-vêtement de mettre ça dans de l'eau chaude et commencer à presser sur l'enfant qui est dans le ventre jusqu'à ce qu'il aura cet enfant là-bas chaque matin quand il se réveille il prend son sous-vêtement et met dans de l'eau chaude en train de presser sur l'enfant qui est dans son ventre et chaque matin c'est ce qu'il doit faire et il est en train d'ensorceler l'enfant alors quand l'enfant va grandir il sera vraiment dans une vie très compliquée vous allez vous rendre compte que l'enfant peut même atteindre l'âge de 50 ans mais il va continuer toujours à faire couler la salive ça commence dès le bas âge et beaucoup de gens négligent ces choses là-bas alors les gens disent que nous allons consulter les autres avant d'aller consulter ces gens là-bas tu dois savoir qui est-ce que je dois consulter d'autres se disent non celui-là ne fait pas d'incantation c'est vrai les plantes sont en train de guérir mais il faut maintenant connaître l'état de la personne qui est en train de faire ces incantations là-bas il faut que tu consulteres et nous allons consulter les autres ils ne font pas la boulogne les autres disent que je ne sais pas la boulogne non les boulogne se disent que c'est facile il ne faut pas que tu as cinq minutes, cinq ou deux minutes il ne fait pas 5 kg que tu as la boulogne les boulogne se disent que ça ne va pas la boulogne alors il va seulement te consoler en te disant que ça ce n'est pas la sorcellerie ça va juste t'aider laissez-moi vous dire une chose Pour donner à quelqu'un la sorcellerie Ce n'est pas difficile C'est quelque chose qu'on peut faire dans peu de temps Et l'homme a la sorcellerie Mais pour découvrir maintenant que la personne a cette sorcellerie C'est maintenant là qu'il y a le problème Amen Une autre dimension qui est un peu plus élevée Le problème d'avortement Il y a des gens qui négligent ce problème Les enfants que tu es en train d'avorter A moins que la grossesse puisse quitter d'elle-même Ça ce n'est qu'un accident Si tu ne fais qu'apporter de toi-même Ces enfants là-bas sont quelque part en train d'attendre Il y a des gens qui négligent ce problème Les enfants que tu es en train d'avorter A moins que la grossesse puisse quitter d'elle-même Ça ce n'est qu'un accident Si tu ne fais qu'apporter de toi-même Ces enfants là-bas sont quelque part en train d'attendre Tu peux même nier ce qu'ils entendent de dire Au mort tu vas mourir, tu me donneras raison Quand tu seras mort tu vas me donner raison Ces enfants là-bas ils sont quelque part parce que Dieu ne les reçoit jamais Parce qu'ils ont des signes Les signes de racine Il y a beaucoup de choses Il y a quelque part où j'étais allé Et quand tu es en train de tuer l'enfant L'enfant va avec un souci en disant que C'est ma mère qui vient de me tuer Quand toi tu vas aller là-bas C'est comme ça que tu vas libérer cet enfant Alors demain nous allons parler sur un chapitre Je vais vous expliquer comment est-ce que j'étais entré En dessous de l'eau dans un village qui se trouve de ce côté Ce village on l'appelle Kiobo Il y a une chute Il y a une sirène là-bas Et tout le monde de ce village sait qu'il y a une sirène dans cette eau Alors quand j'ai dit que j'allais là-bas pour rendre visite à cette sirène C'est là que je vais te donner tout ce que j'avais rencontré quand j'étais là-bas Alors si tu as des telles photos dans la maison Tu dois les enlever D'autres disent qu'il y a des sirènes qui appartiennent à Dieu Et d'autres au diable Quand est-ce que Dieu avait crié un homme pour les mettre dans l'eau Les gens les tuent pour l'argent Tu prends la sirène en mariage pour l'argent Tu les mets même dans ta maison Et même dans le temps de te donner des enfants Si tu as des enfants encore dans le monde normal Les enfants que tu as ici Et les enfants que tu as eu avec la sirène Ne peuvent pas se voir Le jour où tes enfants qui sont dans ce monde Verront ces enfants là-bas Ils vont mourir Ce sont des choses qui vont beaucoup nous aider La sirène Je connais un grand qui est un commerçant à Louboumbashi Je ne vais pas les citer Si tu entres même dans sa maison Tu vas trouver les photos de la sirène Et même les magasins qu'il avait dans les centres-villes Il y avait seulement des sirènes Et même sur toutes ces barres qu'il avait à Louboumbashi Il y avait seulement des sirènes Et les gens ne comprenaient pas pourquoi ils mettaient ces dessins là-bas On était avec lui dans une secte Dans la maison il restait Il y avait sa femme et ses enfants Et à 18h30 il donnait de l'argent à sa femme et à ses enfants Parce qu'il devait passer nuit à l'hôtel Caravie Alors chaque jour ce qui s'est passé Ce n'est pas seulement pour un seul jour Chaque jour parce que sa famille ne passait pas nuit dans la maison Parce que c'est la sirène qui devait passer nuit là-bas Parce qu'il avait une chambre noire Tous les occultistes ont cette chambre-là dans leur maison Au moins il va y pénétrer, il va se décomposer pour faire le voyage astral Amen Dans la chambre noire, personne ne peut y entrer Alors quand il entre là-bas, il est en train de causer avec les démons Toi qui est aussi occultiste, si vous êtes dans le même ordre Tu peux fréquenter cette chambre-là-bas Je ne sais pas toi aussi, maman, si tu trouvais un mari qui te demande chaque nuit ou chaque soir D'aller passer nuit à l'hôtel mais lui reste dormir seul Avec 7 enfants Chaque jour les enfants passaient nuit à l'hôtel Demain à 7h ils vont rentrer dans la maison mais la nuit passait nuit à l'hôtel Et la femme avait accepté ça Et il y avait l'un de ces enfants qui me demandait toujours Pourquoi est-ce que nous passons nuit à l'hôtel Alors toi qui es l'ami proche de mon père, qu'est-ce qui se passe à la maison Parce que à un moment donné quand nous nous allons à l'hôtel, toi tu restes à la maison C'est quelque chose qui faisait mal à l'enfant L'enfant aimait souvent savoir qu'est-ce que son père était fait Or c'est l'esprit de mon père qui était en train d'attirer l'enfant sans le savoir Bien aimé dans les seigneurs, si tu n'as pas Jésus en toi, l'esprit peut se retrouver dans l'eau Et ça va quitter là-bas pour venir t'attirer Et tu iras jusque dans l'eau parce que tu n'as pas Jésus en toi Si tu crois Ne cherche pas que ta vie d'abord soit bonne Tu dois savoir que sur la terre il y a des démons Il y a des sorciers Si tu crois Et tu dois te rassurer que toutes ces puissances là-bas sont sous tes pieds Et l'âme tu peux faire tout ce que tu voudras, ça va commencer à évoluer Même s'ils sont en train de te combattre, ils ne vont pas t'atteindre L'esprit là-bas de Mami Wata, tant que j'ai vécu dans ces histoires là-bas Je n'ai pas rencontré un démon qui est vraiment compliqué comme celui-là La sirène a vraiment un mauvais cœur Si elle est dans l'eau, elle n'aime pas voir la présence D'une autre femme dans ces taux là-bas Et dans ces villages là-bas, c'est quoi que la sirène faisait ? Quand les gens sont en train de se laver, de se baigner Elle aussi passait là-bas pour voir Mais un enfant pouvait voir et elle pouvait se dire que ça C'est une blanche qui est en train de passer Si tu arrives à ce village Et tous les habitants du village savent que chaque année, une fois par année La sirène quitte l'eau C'est comme ça qu'on empêche à tous les visiteurs d'arriver assez tôt là-bas vers 18h Alors à 18h ou vers 18h30, quand tu es visiteur là-bas Tu n'as pas d'aller à la rivière parce que tu vas la voir Et la queue qu'elle a, c'est vraiment mystique Même pendant la journée, elle peut sortir, se promener Et le soir, elle va encore se rejeter dans l'eau Comme moi, je prépare mon témoignage Alors, c'est une autre partie Mais seulement je vais vous expliquer, je vais en parler demain Mais demain, je vais vous dire Qui m'avait demandé d'aller voir la sirène ? Je suis entré comment dans l'eau et comment est-ce que j'ai quitté l'eau ? Alors, quand l'enfant de cet homme là-bas m'a suivi, je lui ai dit Donne-moi 200 dollars, je vais donner la raison qui fait à ce que ton père ne veut pas que Vous puissiez passer nuit dans la maison L'enfant était trop curieux, il voulait seulement savoir pourquoi est-ce qu'il passe nuit à l'hôtel Je n'avais pas refusé non plus, lui n'avait pas refusé Il m'a donné l'argent que je lui avais demandé Alors, si vous allez à l'hôtel, quand vous arrivez là-bas à 21h, toi rentres à la maison, je vais ouvrir pour toi la porte Alors, ce n'était que la puissance de la sirène là-bas qui communiquait avec cet homme là-bas Afin de lui rendre un peu compliqué ou de lui rendre insensé A 21h, l'enfant est rentré, j'avais ouvert la porte et il est entré dans la cuisine, c'est là qu'il s'était caché Alors, son père était dans la chambre noire en train de causer avec ses enfants et la sirène Moi, j'étais au salon Alors, j'ai demandé à l'enfant, va maintenant ouvre la chambre qui est là-bas, tu verras ce que ton père a toujours fait Alors, l'enfant, comme c'était dans leur maison, il n'avait pas peur, il a ouvert la chambre Il a constaté que son père était en train de causer avec la sirène et tous les enfants Au moins, l'enfant avait fermé la porte, quand il m'avait regardé, il a constaté qu'il y a quelque chose qui n'allait plus dans sa tête Et l'enfant a commencé à chanter L'enfant avait chanté toute la nuit Et le lendemain matin, il était déjà devenu fou Tous ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'une sirène, regardez ça Une sirène, c'est cette femme qui est là-bas qui tient un crâne dans la main Et celle qui est à côté, c'est un démon, regardez bien Alors, la folie là-bas, il s'était insécuré entre moi et son père Une autre personne de la famille ne savait pas d'où est venue cette folie Et le papa est déjà mort Je ne sais pas qui est venu enlever la sirène de cette maison Je vais te supplier, si tu dois déménager, quand tu dois aller dans une autre maison Avant d'y entrer, appelle d'abord ton pasteur qui puisse prier dans cette maison là-bas Il y a d'autres puissances qui ne veulent pas déménager avec les propriétés Le propriétaire de la maison, lui, peut déménager Mais la puissance reste dans sa maison Et les conséquences vont tomber sur les gens qui vont encore entrer dans cette maison C'est pour cela que Dieu avait dit à Jésus Le lieu ouvrera la plante de ton pied Je vais te le donner Même toi aussi, si tu veux déménager dans une nouvelle maison Il faut prier pour la maison en question Amen Et pour cet enfant, il est toujours fou Mais son père est déjà mort Alors ce sont des questions que je me pose Comment est-ce qu'on avait enlevé la sirène là-bas Ou elle est toujours là-bas Quelqu'un a déjà pris ses pouvoirs Même ces fétiches, il y a d'autres femmes qui en possèdent Mais pour eux, c'est pour la beauté seulement Alors il y a une femme à Lubumbashi, je lui ai fait donner ce fétiche là-bas Elle mettait une chaîne à sa jambe droite Alors la sirène là-bas, elle s'appelle la sirène de rosie La soirée que j'étais allée rencontrer C'est elle qui m'avait donné ces bracelets là-bas Alors quand je te donne ça et avec une bague de serpents Quand tu marches en cours de route En toi, c'est la sirène qu'on est en train de voir C'est comme ça que tu vas commencer à briller avec une beauté extraordinaire Alors cette femme existe même jusqu'à aujourd'hui J'ai même expliqué à beaucoup de pasteurs sur l'état d'âme Les fétiches c'est très bon quand ça t'essaie A un moment donné, ça ne va pas commencer à suivre ce que toi tu dis Mais ça va commencer à t'exiger des choses Même si tu fuis, ça va te suivre même là où tu seras parti A un moment j'étais fatigué de fétiches J'étais allé à Kilo, sur le lac Mouero, j'ai jeté les sacs où il y avait mes fétiches A 10 heures du matin, on est venu encore me remettre ces sacs là-bas Pourquoi tu as jeté ça ? A moins que tu puisses rentrer à l'origine pour remettre cela ma maison avait plus feu mais tout était brûlé mais sauf les sacs où il y avait les fétiches sur le mur il y avait des fissures mais les sacs où il y avait mes fétiches ça n'a même pas touché les feu il est tout et on a mon parti il ya dimanche nous allons voir ça dans la partie que nous allons un vote évoqué le dimanche la qu'il est au tournée à la cm ou inguines aujourd'hui nous commençons avec un autre point qu'on fait un an à calendrier satanique et amouille et qui tabou en suivant les calendriers satanique s'est trouvé dans ce livre il est quittable qui a baron mais ces livres c'était pour le romain manac et baron mais bon habita bumbi libia biba et les paris carabia moulouse alors les romains ont deux livres très satanique qu'ils ont écrit dans la sorcellerie coucou qui moi abanaïta abel mal qu'il est bébé qu'on a tu mika n'a qu'on amoureuse quoi abariki toshaka moulin 715 après jésus-christ abel mal c'est un livre qu'ils ont inventé l'an 715 après jésus-christ ils travaillent avec ça coran bari toshaka moulin 630 coran c'est un livre qu'on a inventé dans l'an 630 amène amène bandou koumita miss aïdi aïv mis il m'apparaît à c'est ma frère à la frère ouako je vais vous aider en vous disant si tu ne peux pas appeler un musulman frère n'est pas ton frère pour le balaïtac à frère ni mon tour à partagé n'aimètre moya j'ota mit à c'est ma frère un frère c'est quelqu'un avec qui vous partagez un même maître bible et à c'est ma la bible dit aux animaux et jacqu'a mani 22 je pense que c'est dans un genre 22 alors tout c'est lui qui n'accepte pas jésus il est antichrist ce sont des antichrists ces gens là bas ils n'acceptent pas jésus ils n'acceptent pas jésus il n'y a que jésus qui peut nous amener vers le ciel c'est le chemin qui nous amène vers dieu c'est dieu qui délivre les hommes de la sorcellerie de la malédiction il n'y a que lui qui peut le faire eux ils l'ont refusé quand j'étais chez les primatures quand j'étais dans le cabinet de l'ancien premier ministre il y avait un représentant de l'église de musulmans ils voulaient me donner ces pouvoirs là bas pas que je devienne musulman mais que j'ai le pouvoir qu'ils avaient il est en train même dans sa maison église aute à chiqu'a fura tu ne seras pas content l'argent que tu es en train de consommer c'est ça ton argent parce que ça vient de ta sueur il y a d'autres il y a une autre catégorie d'argent qui est souillé et plein de sang je le cite ce n'est pas un congolais c'est un sénégalais sidibe c'est comme ça qu'il s'appelait années 90-94 il était le représentant de l'église musulmane aux Zahir alors un jour il était venu me voir en disant comme je vais rentrer dans mon pays je vais un peu te laisser de l'argent c'est quelqu'un que j'aimais beaucoup même s'il venait consulter mon chef je ne l'ai contrôlé même pas même s'il y avait quelqu'un la personne devait quitter pour que lui puisse entrer il m'avait demandé de chercher une poule et il fera un effort pour me donner tout ce qu'il avait comme richesse il m'avait demandé de faire ce qu'il m'avait demandé d'aller chez lui à 14h nous étions au salon en train de causer il m'avait demandé il m'avait amené une petite casserole il a mis ça sur la table et il m'a donné un couteau en disant blesse toi à la jambe gauche et prends un peu du sang que tu dois mettre dans cette casserole là-bas vous savez si quelqu'un dans le monde est ténèbre il n'a même pas peur toi qui n'as jamais touché au fétiche si on te demande de faire une chose pareille tu auras peur j'avais pris le couteau je me suis un peu blessé il y a eu un peu de sang j'ai mis dans cette petite casserole j'ai même gorgé la poule j'ai mis son sang toujours dans cette petite casserole j'étais en train de mettre ces sang là-bas maintenant ce sont des instructions qui m'a donné j'ai mis ça au visage nous sommes maintenant allés entrer dans sa chambre noire quand on avait ouvert il y avait six petites maisons là-bas alors dans la première maisonnette quand il avait ouvert il y avait une femme qui s'était assise là-bas un côté était déjà pourri et l'autre côté ça allait et c'est ça même ma mère je l'avais sacrifié dans l'année 81 c'est maï frang aïoté monnac n'a qu'une chézana on a qu'il est chef et on n'a pas d'épendance à ma couta n'y a mouna n'y a mouna n'y a mouna alors l'argent avec vous vous entendez m'amuser même si votre chef même à cause de l'argent c'est cette femme qui me donne cet argent elle est en train de me servir seulement le jour où dieu voudra qu'elle puisse mourir c'est comme ça qu'elle partira je t'avais dit je t'avais dit que les sorciers ne tuent jamais les gens ils déplacent seulement l'esprit de quelqu'un jusqu'à ce que son temps arrivera et après il va encore déplacer un autre esprit ça c'est le moment où tu dois beaucoup te réveiller avec la pierre parce qu'à la fin de l'année il y a toujours de mauvais problèmes tout le monde en ce moment est en train de préparer un sacrifice qui va lui permettre d'aller à l'autre où il se rencontre pour leur rapport annuel je vais poser une question dans la salle les sorciers sont en train de nous imiter beaucoup quand ils nous imitent ils évoluent beaucoup dans la sorcellerie le 1er janvier le 1er janvier qu'est-ce qu'on fait comme messe ? c'est la question que je pose c'est pourquoi la messe là-bas ? pardon ? j'ai la réponse il y a bien l'action des grâces c'est un culte d'action des grâces c'est un culte d'action des grâces on donne l'enfant c'est pourquoi ? que le seigneur vous bénisse beaucoup frère mais dans notre église on donne même des enveloppes afin que tout le monde puisse amener quelque chose les sorciers ont imité ces choses là-bas dans l'église et le 31 décembre tous les sorciers du Congo se retrouvent à Lodja s'il ne va pas avec quelqu'un de la maison s'il doit aller avec des gens qui ne nous ont pas de sa maison il faut au moins 3 personnes ou bien à Lodja s'il ne peut pas te tuer, il peut détruire ton mariage, il peut prendre ta fécondité il doit prendre quelque chose qui t'appartient pour l'amener de l'autre côté ça c'est chez les sorciers les démons aussi travaillent dans leurs angles et aussi mettent des filets sur des routes et dans les filets là-bas ils sont en train de la taper les gens il doit y avoir un accident à un moment donné beaucoup de gens vont mourir parce qu'ils seront retenus par ces filets là-bas je me rappelle le mois de décembre de l'année 1991 les seigneurs soient loués cette réunion s'était passé au pointe noire moi je n'étais pas à Lodja, j'étais là-bas pour l'animation et cette réunion était présidée par diable lui-même tout ce qu'on était en train de dire moi j'écrivais parce que c'était pour la première fois que j'entrais dans une telle rencontre pendant ma délivrance on avait tout brûlé les documents où j'avais écrit cela alors qu'on ne brûle pas ça parce que c'est très important nous voulons voir comment est-ce que le diable est en train de préparer les gens pour entrer dans l'église suivez-moi très bien j'avais ça en tête tout ce qui s'était passé dans la réunion j'avais retenu ça dans la tête le premier point Lysifer avait dit on a déjà conquérir tout le monde nous voulons maintenant entrer dans des églises quelles églises ? il avait cité les églises de réveil parce que ce sont les églises qui sont en temps de le faire bouger parce que ça passe à la radio on avait cité les églises il ne faut pas entrer dans les églises c'est ce jour-là j'avais su qu'il y a des églises dans ce monde qui sont dirigées par les diables et c'est le diable lui-même qui a la tête Amen hier l'église je t'ai dit tu ne dois pas fréquenter n'importe quelle église parce que toute église n'est pas église j'ai un enseignement que j'ai déjà intitulé qui se cache derrière les saints sièges je ne veux pas citer cette église mais qui se cache derrière les saints sièges même dans une autre occasion je vais donner cela mais ça ne va pas passer à la radio c'est comme ça que tu vas dans une église où c'est Lucifer qui est lui-même dans l'église et un autre le premier point il voulait comprendre comment est-ce qu'il pouvait entrer dans les églises de réveil un deuxième point il devait en tout cas compliquer le coeur d'autres serviteurs afin qu'ils puissent lui appartenir le diable connait très bien Dieu J'ai dit tu ne peux pas le faire vous découragez les chrétiens qui ne puissent pas donner leurs offrandes que l'on va faire alors qu'on décourage qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils ne puissent pas donner leurs offrandes avec joie qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils ne puissent pas donner leurs offrandes avec joie il y a plein de personnes qui disent que les offrandes c'est un problème « Ah, toi Dieu t'a béni, Dieu t'a béni, et puis toi tu ne veux pas payer ta dîme et ton offrande. » « Comment tu vas faire ? » « Si tu ne fais pas ça, sache que c'est le diable qui est en train de te pousser à ne pas le faire. » « Écoutez encore, écoutez bien, écoutons, écoutons, c'est même ça qui nous concerne tous aujourd'hui. » « Tu appartiens, diable, il y a des gens bien, diable connaît très bien Dieu. » « Alors qu'on décourage les chrétiens afin qu'ils ne puissent pas donner leur offrande avec joie, parce que le offrande qu'on donne avec joie c'est bien reçu par l'éternel. » « Quand on donne avec chagrin, ce n'est pas bien reçu par l'éternel. » « Qu'on les pousse à ne pas lire la Bible, qu'ils lisent autre chose. » « Qu'ils s'intéressent au film, qu'on puisse inventer de très bonnes choses qui pourront distraire tous les hommes qui se trouvent dans ce monde, afin que les gens puissent s'intéresser moins à l'église. » « Il y a beaucoup de points qu'on a fait développer dans cette rencontre. » « Pour entrer là-bas, il faudrait que tu aies quelqu'un que tu vas apporter là-bas comme offrande. » « Si tu n'as pas quelqu'un que tu peux amener, tu peux amener son vêtement, ses activités, ou quelque chose qui lui appartient. » « Amen. » « Dans ce monde, il y a beaucoup de problèmes. » « Alors tu dois profiter au moment où le Saint-Esprit se trouve encore sur la terre. » « Le jour de l'enlèvement, l'Esprit de Dieu va quitter la terre. » « Tu dois aller dans le premier tour. » « Tu dois aller dans le premier tour. » « On est sous le problème de ce musulman là-bas. » « Cette fois-ci, il y a un homme. » « Ça, c'est l'aîné de notre famille. » « Je l'avais tué dans l'année 83. » « Et vous sentez une odeur de quelque chose qui est déjà pourri. » « Des gens vivants qu'il a déjà tué en disant qu'avec l'argent que vous me voyez, ce sont ces gens qui m'amènent cet argent. » « On enviait beaucoup son argent en disant qu'il avait beaucoup d'argent. » « Parce qu'il vendait l'or et aussi les diamants. » « Mais je vais vous dire où est-ce qu'il tirait les diamants là-bas et l'or. » « Alors, je lui avais demandé de ne pas ouvrir les autres maisons qui étaient restées. » « Il m'avait posé la question de savoir qu'est-ce que tu veux que je te donne. » « Il m'avait ouvert dans son garde-robe. » « Il y avait une poule qui avait les dimensions d'une chèvre. » « Tu vois la poule ici, c'est même ça ma femme. » « Je n'ai même pas honte. » « J'ai fait avec elle tous les rapports. » « Dès que je termine de faire un rapport avec cette... » « Je vais quitter pour chercher une femme qui est dans le mariage ou soit une femme qui est chez elle à la maison. » « Mais qui a déjà eu des enfants pour que nous puissions nous faire des rapports avec elle. » « Et elle va commencer à mettre des oeufs. » « Si la femme avec laquelle ils se sont rencontrées a trois femmes, la poule aussi aura trois oeufs. » « Et la poule va couvrir ses oeufs là-bas pendant 45 jours. » « Et après il y aura les diamants ou de l'or. » « Et c'est comme ça qu'ils vendaient ça. » « Ce n'est pas du diamant artisanal, c'est du diamant commercial. » « Au centre-ville, à Lubumbashi, à Lubumbashi, à Lubumbashi, à Lubumbashi, à Lubumbashi, c'est là qu'il vendait, c'est là qu'il y avait son comptoir. » « Après avoir vendu ces diamants là-bas, toi qui s'étais rencontré avec lui, tous tes enfants vont mourir dans le même moment. » « Si tu acceptes de prendre ce fétiche, je vais te donner aussi une poule comme celle-ci. » « La deuxième des choses, il m'avait dit ceci. » « Va chercher une femme qui est encore vierge. » « Va la droguer, au moins elle sera ivre, prends cinq cc de son sang et tu l'amènes. » « Si tu es chou de faire cela, tu peux faire des rapports avec elle. » « Au moment où tu vas arriver, moi-même je vais faire des cérémonies pour soutirer tous les sangs qui l'appartenent à cette femme. » « Nous allons prendre cela, nous allons mettre cela sur les maricanes et nous allons jeter cela dans l'eau. » « Ça va arriver jusqu'à un mec là où on avait enterré Mahomet. » « Alors c'est cette femme là-bas qui ira demander pour toi tout ce dont tu as besoin. » « Alors si c'est le sang, tu vas déverser cela sous l'eau avec cinq œufs. » « On va te demander d'aller chercher une femme chez qui tu vas prendre son sous-vêtement ou son soutien-gorge que tu vas encore jeter. » « Et après, cette femme là-bas va se rencontrer avec la fille du Satan et il va demander tout ce que tu veux pour toi. » « Alors c'est comme ça que je vais demander aux mamans et aux jeunes filles de beaucoup vous réveiller dans la prière. » « Un habit qui appartient à une femme et celui qui appartient à un homme, c'est l'habit qui appartient à la femme qui a beaucoup de valeurs dans le monde des ténèbres. » « Alors dans la partie que je vais développer jeudi le matin, je vais vous expliquer. » « Et toi l'enfant de Dieu, tu ne dois pas avoir peur. » « Il y a d'autres cas où on est en train de lui parler des choses pareilles, il a peur. » « Nous sommes à ce moment ici, nous sommes en train de minimiser les diables. » « Et nous sommes en train d'élever Christ. » « Ton habit à toi, tu peux me donner ça à un sorcier. » « Et demain, il vient de te le remettre. » « Et demain, il vient de te le remettre. » « Si tu es en Jésus, tu vas habiter dans une même maison avec un sorcier. » « C'est lui qui va déménager. » « Pourquoi ? Parce qu'il ne va plus aller dans leur monde. » « Il n'y aura plus de communication. » « C'est comme ça qu'il aura peur en disant, comme je ne communique pas avec mon monde extérieur, j'aurai des problèmes. » « Il sera dans l'obligeant de déménager. » « Et toi aussi, tu es dans une famille où on te combat. » « En combat, c'est lui qui a une étoile, le Dieu qui est en train de briller. » « Quelqu'un qui n'a pas d'étoile, on ne peut pas le combattre. » « Qu'est-ce qu'ils vont gagner en lui ? » « Mais si tu te rappelles, même dans la Bible, les enfants de Jacob, pour tous ces enfants, va combattre Joseph, parce qu'il avait une étoile qui priait. » « À la fin, même son père, le songe qu'il avait eu en dernier, le soleil, la lune et tous les étoiles se sont postonés devant lui. » « Son père n'était pas content. » « Mais là, tu viens, même nous, tes parents, que les seigneurs soient loués. » « Même toi aussi, dans ta famille. » « Si tu vois qu'il y a un combat qui prend une autre dimension, tu dois seulement te mettre à genoux. » « Mets-toi en tête, c'est là-devant, il y a des bonnes choses qui t'attendent. » « Les sorciers ont une vision de l'œil, ils peuvent aussi voir ce qui va venir après. » « Il y a des astrologues, quand ils te regardent comme ça dans la main, ils te disent, « Bon, voilà, demain tu feras ça, ta vie sera comme ça. » « Alors, après cela, il m'a donné le Coran, l'autre biblique qu'ils appellent le Saint-Coran. » « Ce qu'on appelle versets publics, ils appellent ça surat coranique. » « Le livre bas a été inventé dans l'an 630 après Jésus. » « C'est comme ça que le diable s'est arrangé pour entrer dans une réunion avec les démons supérieurs, inférieurs et tous ces princes, avec les églises écuméniques, pour faire quelque chose qui pouvait combattre l'église. » « C'est comme ça qu'ils ont inventé le Coran. » « En 715, ils ont inventé Habermal. » « C'est en 715. » « Dans 921 après Jésus-Christ, Lucifer lui-même en personne. » « Il est descendu en Chine. » « Il a pris le corps humain, il est allé enceinter une fille. » « Et la fille là-bas avait fait avec sa grossesse 3 ans. » « Alors le gouvernement s'était intéressé à la femme pour voir qu'elle allait nous donner puisque 3 ans c'est un peu trop. » « On était en train de lui donner des produits qui pouvaient la permettre d'avoir cette enfant, mais ça ne tenait toujours pas. » « C'est comme ça qu'on avait bloqué cette femme à l'hôpital. » « On était en train de la surveiller. » « Alors cet enfant est un avec les dents directement et avec 3 taches sous la tête. » « Il y avait une tache rouge, noire et blanche. » « Et elle parlait même l'enfant là-bas. » « Mais bébé, le gouvernement n'a pas vu qu'il 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 n'a pas vu. » « Alors le gouvernement a dit à la maman là-bas, nous ne pouvons pas garder une telle chose. Tout ce que tu vas demander, nous allons te donner. » « Alors elle avait accepté, elle avait dit, laissez-moi, je vais tuer moi-même cet enfant. » « Elle était arrivée à un endroit à Hong Kong, c'est là qu'elle avait jeté cet enfant dans une vie. » « Alors il y avait les démons qui errent dans l'air, sont allés récupérer l'enfant pour le figer dans une vie. » « C'est eux-mêmes qui nourrissait l'enfant jusqu'à ce qu'il grandissait. » « C'est celui-là qu'on appelle « Laos, c'est tout. » « C'est lui le fondateur de la magie rouge. » « Amen. » « À un moment donné, tu peux avoir quelqu'un qui dit, moi je vais en Chine, une autorité qui dit, moi je vais en Chine, à un moment donné, ils vont suivre cet homme là-bas. » « Alors, suis-moi alors. » « Alors, toi qui aimes les films, ce n'est pas mauvais. » « Si tu as déjà suivi le film intitulé 36e Chambre du Chaoula, suis bien ce film et tu me diras c'est quoi qu'ils sont en train de chercher. » « Le deuxième film. » « Cette histoire là-bas, c'est comme ça que, mais jusqu'à aujourd'hui, personne ne peut se battre comme lui dans le karaté. » « Ça c'est les filles du diable lui-même. » « En Chine, il y a son église là-bas parce qu'il y a des gens qui s'habillent en rouge et ils se rasent, ils massent tous les gens comme ça. » « C'est ça son église. » « C'est là que ce roi, ce musicien congolais avait trouvé sa rayauté, c'est là-bas qu'il était parti. » « Tout ce qui fait comme modèle à la tête. » « Il était à Bercy dans un conseil. » « Il avait mis une croix sur sa... » « L'instruction est là-haut, c'est que quand nous communiquions dans les biotes, il est là-bas qu'on a représenté quatre démons supérieurs dans les quatre coins du monde. » « C'est ça. 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 » « Ces démons là-bas qui étaient en train de lui communiquer ce qu'il avait fait. » « La croix là-bas qu'on représentait les quatre démons. » « Même d'autres églises utilisent cette croix. » « C'est pour invoquer ces quatre démons là-bas. » « C'est comme ça qu'il avait eu beaucoup de gens dans ce conseil là-bas. » « C'est-à-dire que c'est à cause de la croix qu'il avait mis sur sa tête parce que les démons étaient présents dans le conseil. » « Et comme les gens ne le savaient pas. » « On a vu des gens qui ne savaient pas, ils ont mis ces croix là-bas sur leur tête. » « C'est adhéré chez les diables sans pour autant le savoir. » « Que les seigneurs soient loués. » « En conclusion, tu ne dois pas appeler les musulmans frères parce qu'ils n'est pas ton frère. » « On ne prie pas avec eux un même Dieu. » « Nous nous prions les vrais dieux qui créent. » « Allah qui cite aussi un Dieu, mais lui ne crée pas. » « Les seigneurs soient loués. » « Si tu n'es pas en mariage. » « Et si tu fais peu de jours chez lui, il te change de nom. » « Et si tu fais peu de jours chez lui, il te change de nom. » « Et si vous faites un mariage avec quelqu'un de ce secte là-bas, tu vas te rendre compte que 15 ans après, vous êtes à deux sur le lit, mais tu vas sentir une troisième personne. » « Et là, ta vie devient en danger. » « Alors cette femme va commencer à venir chercher les sacrifices humains. » « Alors, un tel mari s'il vient te chercher, tu vas quitter les musulmans, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens, les chrétiens. » « Alors, un tel mari s'il vient te chercher, tu vas quitter ton église pour fréquenter son église, parce qu'ils n'acceptent jamais d'avoir une femme qui fréquente une autre église. » « Disons d'abord ce passage. » « 1 Timothée 4, chapitre 4, verset 1. » « 1 Timothée, chapitre 4, verset 1. » « Amen. » « Amen. » « Il y a des églises qui sont en train de naître, mais qui ont des doctrines qui appartiennent au diable. » « Il y a d'autres qui étaient sous le voie de Dieu, mais à un moment donné, ils ont abandonné cette voie pour aller dans une autre voie. » « Écoutez, comment est-ce que ce livre était ? » « Lundi. » « Lundi. » « C'était le jour du Dieu Lucifer. » « Il y a une journée où il y a un trône. » « Il y a un jour où il y a un trône. » « Il y a un jour où il y a un trône pour Saturne. » « Il y a une planète Terre pour moi, il y a 24 vieillards. » « Il y a un monde qui a provoqué des dégâts. » « Alors ça, c'est une journée réservée à lui. » « Là, il va même quitter son trône dans la planète Saturne avec ses 24 vieillards pour venir dans notre monde. » « Et ils iront partout et créer beaucoup de dégâts. » « C'est comme ça que vous voyez, le lundi, tout le monde est presque fatigué. » « D'autres ne vont même pas au boulot. » « C'est une journée vraiment qui se présente comme étant mauvaise. » « À 1983. » « Il y avait un accident sur Bouillaud. » « C'était un lundi. » « C'est le jour où il est tentant de servir lui-même. » « 1988. » « 1988. » « 1988. » « C'était toujours un lundi. » « Amen. » « C'est le jour où il y a beaucoup de morts. » « L'attentat du 11 septembre aux Etats-Unis. » « Vérifiez très bien. » « C'était un certain lundi. » « C'est le jour où lui-même descend avec tout son staff. » « Maïkari, flamme, maçonnerie. » « Baïkankar, message d'Igraal. » « Botte, bana changanaka. » « M'a 16h. » « Alors vers 16h, tous les sectes qui existent dans ce monde, ils se rencontrent à l'hôtel Carabia pour adorer le diable. » « Mardi. » « Mardi. » « Mardi. » « Démons Akam. » « Dans d'autres églises, il est appelé Saint-François d'Assise. » « Aujourd'hui, c'est le jour du Saint-François. » « Ça veut dire un démon séparateur. » « C'est un démon à qui le diable lui a déjà donné le pouvoir de séparer les gens et de faire tomber les mariages de gens. » « Même les sorciers, s'ils ont envie de détruire ou de séparer, ta vie de couple, ils utilisent ce démon parce qu'il est là pour la séparation. » « Même dans des familles, tu verras des enfants qui appartiennent aux mêmes parents, mais cause jamais. » « Sur les trônes de leur famille, c'est Akam qui là-bas. » « Il n'y a que des rancunes dans cette famille. » « Les enfants de celui-là, ce n'est cause pas. » « C'est le démon qui a envoyé ce vent et ils ne vont jamais s'entendre. » « Tu verras, quelqu'un va chercher une autre femme. » « Il va encore chercher une autre femme. » « Même chez les femmes, tu peux voir une femme aujourd'hui, elle est avec telle mariée, demain c'est un autre mari, le lendemain c'est un autre. » « Si vous voulez délivrer une telle femme, vous devez attaquer les démons Akam par celui qui est à la base. » « On l'appelle un démon religieux par le diable. » « Pourquoi ? Parce qu'il l'utilise même dans les églises. » « Si le diable vise une église, c'est le démon qui l'envoie. » « Si il entre, vous allez le voir avec vos yeux. » « Il va seulement toucher quelqu'un chez qui il va donner une connaissance incomparable. » « Alors avec sa connaissance là-bas, il va commencer à combattre les leaders de l'église. » « Au moins, il y aura ce combat. » « À la fin, il y aura une division. » « Et il ira avec quelques personnes. » « Suis-moi bien l'église. » « Dans l'église, tu viens chercher Dieu. » « Évitez les attroupements avec les gens. » « Alors ces gens, ces histoires là-bas sont provoquées par les sourciers et les démons. » « Vous savez, si quelqu'un divise l'église avec les gens, » « Et ces gens partent avec une malédiction. » « Tu ne dois pas suivre de tels gens. » « Écoutez là où ils vont partir. » « C'est avec des puissances, avec force. » « Ils vont construire, ils vont faire beaucoup de choses. » « À la fin, il y aura encore une division de leur côté. » « Alors il te sera difficile de rentrer d'où tu es venu. » « Si tu sens pour moi que j'ai grandi. » « Alors dis seulement à tes parents, « Non, moi j'ai grandi. » « Et puis ils vont prier pour toi. » « Tu vas évoluer à une autre. » « Alors ces démons, le diable les fait beaucoup de travail dans les églises. » « Akam. » « Démons séparateurs. » « Mercredi. » « Nous allons nous arrêter seulement le mercredi pour que je puisse attaquer les déesses. » « Et les autres, nous allons parler de... » « Le devant de mercredi, c'est la déesse d'Astarte. » « Et il y a des églises où on adore ces déesses. » « Suivez-moi très bien. » « Si tu as les photos de cette déesse, tu dois aller les brûler. » « On l'appelle Marie de Marigouet. » « Et cette Marie d'Abas, ce n'est pas elle qui était la mère de Jésus. » « Elle était morte comme tout le monde doit mourir. » « Dans la Bible, nulle part, on nous dit que la mère de Jésus avait aussi monté. » « Alors tu vas arriver dans d'autres églises. » « On est en train de commémorer le jour où l'était monté, le 15 août. » « Il est le 15 août. » « Alors le 15 août, c'est le jour où elle était descendue et s'est rencontrée avec une église romaine. » « Et ils ont fait une alliance. » « C'est une déesse d'Astarte. » « C'est une déesse d'Astarte. » « C'est une déesse d'Astarte. Elle est dans les espaces. » « C'est comme ça que le 15 août, il y a une fête en sa faveur. » « Écoutez comment est-ce qu'on l'appelle. » « Les Français l'appellent Marie de Marigouille. » « Les Romains l'appellent Marie à Valencia. » « Alors elle a un bébé et le bébé s'appelle Zeus, c'est le démon destructeur. » « Vous voyez, il y a des photos où il y a Marie qui a un bébé. » « Le bébé là-bas, ce n'est pas Jésus. » « C'est Zeus, le démon de la destruction. » « Au Rwanda, avant leur génocide de 94, » « En décembre de 94, ils ont vu cette femme descendre avec son bébé. » « C'est comme ça qu'il y a eu beaucoup de sang dans ce pays là-bas. » « Et le bébé là-bas, c'est Zeus, c'est un démon de la destruction. » « Ça provoque des tempêtes qui ne font que détruire. » « D'autres églises, on leur présente cette femme comme étant la mère de Jésus. » « Vous voyez comment est-ce que les gens sont dans la perdiction. » « C'est une femme qui n'a même pas d'os. » « Elle a seulement lâché. » « Elle est trop belle dans le monde, il n'y a pas une femme comme elle. » « Il le remet l'appelle Marie Valencia. » « Il y a un musicien qui a déjà chanté pour elle. » « C'est une femme qui est n'a même pas d'os. » « C'est une femme qui est n'a même pas d'os. » « C'est une femme qui est n'a même pas d'os. » « C'est une femme qui est n'a même pas d'os. » « C'est une femme qui est née. » « C'est une femme qui est née. » « C'est une femme qui est née. » « Alors vous voyez d'autres personnes quittent l'église. » « Il a beaucoup combattu avec les diables. » « En quittant l'église, il prend la cassette, il met en croissant que c'est la mère de Jésus. » « Et la personne commence à chanter. » « C'est une femme qui est née. 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 » « Ce sont des évangélistes qui prennent les gens du côté de Dieu pour les amener dans le monde du diable. » « Vous savez pourquoi il avait chanté ça ? » « Ce musicien a toujours son succès. » « Alors c'est comme ça qu'il fait des sacrifices à ce bébé, la Bazeus. » « C'est comme ça que ça voie rajeunie toujours. » « C'est comme ça que pour le remercier, il avait chanté ses chansons. » « Alors quand tu regardes cette DS, tu auras comme l'impression que je viens de voir Dieu parce qu'elle est dans les espaces. » « Et tu verras dans d'autres photos, elle a déjà piétiné sur la terre. » « Les chinois l'appellent « Shingmo. » « En Arabie Saoudite, on l'appelle Aisha. » « Il y a un musicien algérien qui avait aussi chanté une chanson en arabe. » « Vous avez écouté cette chanson, non ? » « Même ici en Afrique. » « Même ici en Afrique. » « Les élèves. » « En sixième ou cinquième primaire. » « Alors vous allez voir qu'il y a son décès avec un bébé sur le dos, c'est toujours elle-même. » « Femme africaine. » « En Brésil, on l'appelle Macarena. » « Tout le monde a sa façon de l'appeler. » « Si tu manques de la dorée de Maria Valencia, tu vas dans la dorée de Macarena. » « C'est comme ça que la musique profane n'est pas bonne. » « Et les gens croient qu'il y a la gloire de Dieu, mais c'est la gloire du diable qui est là-bas. » « Toi, un enfant de Dieu, tu dois acheter la musique chrétienne. » « Quand vous regardez sur ce disque là-bas, il y a une femme qui n'a pas la tête, mais qui est en sous-vêtements. » « Vous allez vous rendre compte qu'à Californie, il y avait des rappeurs qui rappaient dans un concert. » « Ils ont vu une petite fille avec des disques qu'elle avait jetés. » « Et ils ont cherché la fille là-bas, ils n'ont pas trouvé. » « Donc la musique là-bas n'a pas été composée par quelqu'un de ce monde. » « Ça vient du monde de ténèbres directement. » « Et cette déesse, elle est de longtemps, elle n'est pas d'aujourd'hui. » « C'est là que le diable l'avait placée dans les espaces. » « À l'époque du prophète Jérémie. » « Alors les gens ont abandonné Dieu pour aller adorer cette déesse là-bas. » « Et Dieu avait envoyé la famine en Israël. » « Et les gens ont beaucoup souffert parce qu'ils ont abandonné Dieu pour adorer cette déesse. » « Et Jérémie était en train de prier pour ces gens là-bas. » « Vous savez, on donne l'Eucharistie, le corps de Christ. » « Ça ne commence pas aujourd'hui, c'est là que ça avait commencé. » « Disons Jérémie chapitre 7. » « On a commencé avec un grand retard. » « Nous ne sommes pas pressés de sortir parce que c'est la dernière semaine. » « Amen. » « Alors là, c'est Jérémie qui voulait intercéder pour le peuple d'Israël. » « Alors Dieu lui dit, écoute ce qu'ils sont entendus. » « C'est comme dans cette église ici. » « Somme, somme. » « Alors nous lisons la Bible au nom de Jésus. » « 16. » « La Bible nous dit ceci. » « Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. » « Et toi n'intercède pas en faveur de ce peuple. » « Ne lève pour eux ni supplications, ni priées. » « Ne fais pas des instances auprès de moi. » « Car je n'écouterai pas. » « Si tu es là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là, c'est là. » « Alors, suivez les problèmes des acolytes. » « Écoutez, d'où c'était venu. » « 17. » « Les pères, ne vois-tu pas ce qu'ils font dans les villes de Juda ? » « Et dans les rues de Jérusalem. » « Les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu. » « Je n'ai pas de même pas. » « Si tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. » « Le papa, tu es là, tu es là. » « Il est là, tu es 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 là. » « Il est là, tu es là, tu es là, tu es là, tu es là. » « C'est un prêtre, je sais pas, tu es là, tu es là. » « Quand tu es là, tu es là, tu es là. » « Ça va, tu es là, tu es là, tu es là. » « C'est un prêtre et tu es là. » La patte qu'on prépare avec l'Eucharistie. C'était des gâteaux à l'époque. Tout ce qu'ils font là-bas, ils ne montrent pas ça à Dieu, mais c'est la princesse qui se trouve dans l'espace. C'est comme ça que je vais demander à maman, quand ils vont venir, de prier beaucoup pour nos frères qui se tournent de l'autre côté. Parce que ces gens-là-bas sont déjà perdus, parce qu'ils ont mangé beaucoup de choses qui ne sont pas normales. Alors, à Lubumbashi, je vais lui amener un disque et lui, il va regarder, après il va vous expliquer. Dans leur Saint-Siège, les sœurs, ce qu'elles font dans le couvent, tu ne diras pas content. Si tu as une sœur ou un frère au couvent, tu dois beaucoup prier pour lui, afin que Dieu puisse le délivrer. Disons maintenant, Jérémy 16, 44. Jérémy 16, 44, 16. Jérémy 16, 44, 16. La Bible nous dit ceci. Nous ne t'obéirons en rien de ce que tu nous as dit au nom de l'Éternel. Et là, les gens n'ont même pas honte. En clair, devant le prophète, tu lui dis, ce que tu nous dis de la part de Dieu, nous nous refusons ça. Mais, continue, nous voulons agir, mais nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche. Offrir de l'encens à la Reine du Ciel. Je m'en met un bel et pas, le papa. Je m'en met un bel et pas, le papa. Je m'en met un bel et pas, le papa. Le problème d'encens n'a pas commencé aujourd'hui. Offrir de l'encens à la Reine du Ciel. Nous partions à la Reine du Ciel. La fume qui se asperge, ce n'est pas pour Dieu, c'est pour cette Reine là-bas. Il y a des gens qui m'en country pour des enfants. Ils pensent que ça et on fous pour les hommes. Ici, le Event de l'Espagne deилась personne. Faire des rasgos à la Reine du Ciel. Lequel est leavion et tu rapporte il paraît de l'encensur, alors il y a ceux là qui sont déjà perdus la bible le dit ceci nous nous voulons agir comme l'a déclaré notre bouche offrir des lancers à la reine du ciel et lui faire de libération comme tout les à sada kia kino et où il est vraiment présenté à l'huile et comme kakou il est qu'ils comblent à l'eau et caca il moucou d'y vaille abit quand jacques et fabrières à casa mani salle comme comme nous l'avons fait nous et nos pères nos rois et nos chefs dans les villes de roi et de nos chefs et de roi d'état les villes dans les villes de judas et dans les rues de jérusalem amén amén et là tu verras c'est le père lui-même avec ses taux en temps d'asperger sur le jour et d'où vient cette eau mou france mou pari moukou mou toni moya banneta kassema koulour doule marie de marigouille anachoukaka kila moya kwi le mouton koulour doule c'est une rivière qui se trouve en france c'est là que c'est traîne des sens souvent jokule banatocha kele mai c'est là qu'ils prennent cette eau et ils vont donner ça dans tout le monde dans tout le monde dans tout le monde il faut même jamais pris avec les chapelets par les palais calaca statuette il y a marie panique à la qu'à pouvoir et à où les zéus alors là où il ya la statuette de marie il ya le pouvoir des zéus comme on a peine d'aboucher tout au canaï aux ingéros et tout moulot je moufagne comment j'étais moufagne moufagne alors et c'est seulement la nuit quand tu veux voir c'est que je te dis et tu verras les personnes qui mettent ça dans leurs oreilles pour qu'ils ne puissent pas dormir dans des mauvaises conditions alors c'est sans doute le 15 août 715 le 15 août 715 c'est là qu'ils ont fait l'alliance avec cette règne et ils ont associé beaucoup d'églises à cela pour l'adorer dans l'Ephèse on l'appelait Diane ce sont des noms qu'il ne faut jamais donner à vos enfants je sais que dans la bible il y a un enfant de Jacob qui s'appelle Dan pas Diane les seigneurs soient loués tu te donnes à ton enfant le nom de Diane tu verras que cet enfant sera trop belle elle sera possédée par deux esprits l'esprit d'orgueil et l'esprit de prudicité ce sont les deux esprits qui vont accompagner cette Diane c'est comme ça qu'elle aura tendance à dominer ses frères même dans la famille parce que c'est Diane elle même qui va descendre pour s'incarner en elle nous allons pas lire ces passages nous allons lire ça à la maison acte des apôtres chapitre 19 verset 24 il y avait un magicien Demetrius je l'avais étudié à l'école de la magie elle avait une grande entreprise c'est là qu'on fabriquait les temples de la déesse Diane elle payait et donnait un bon salaire à ses travailleurs et les temples là bas c'est qu'on appelle aujourd'hui crèche c'est comme ça qu'il va les voir au mois de décembre beaucoup de gens s'arrangent pour faire des crèches dans leur maison et l'enfant s'amuse avec la terre pour fabriquer quelques personnages et mettre là bas la nuit avant de dormir les gens s'inclinent là bas pour prier l'apôtre Paul a trouvé que les gens ne connaissaient pas la parole de Dieu même son entreprise était vraiment par terre parce qu'il fabriquait les temples pour la déesse Diane tu n'as pas besoin de faire une crèche au mois de décembre tu es en train d'énerver ton Dieu tu ne peux pas faire quelque chose du ciel sur cette terre et il y a des gens qui font ça alors il y a des familles qui font le mois de décembre ils cherchent des statues là-bas ils mettent dans la maison après au mois de janvier ils jettent ça un autre mois de décembre ils récupèrent ça comment peux-tu adorer quelque chose et après tu jettes après tu prends ça or la Bible nous dit les vrais adorateurs vont les faire en esprit et en vérité mois de mai 1993 mois de mai 1993 mois de mai 1993 mois de mai ou bien avril les élèves dans les sixièmes dans les maquis ont présenté examens d'état pendant ce temps là-bas les élèves qui sont en sixième entrent dans les maquis pour préparer les examens d'état alors ces garçons là-bas quand ils étudiaient ils étaient en maquis dans mon quartier quand ils étudiaient quand ils causaient j'ai suivi leur causerie au milieu d'eux il y avait quelqu'un qui avait un stylo magique et ce stylo n'existe jamais c'est comme ça c'est quelqu'un qu'on va tuer on peut même prendre son doigt on va transformer ça en stylo c'est un homme qu'on a tué c'est son intelligence qui va commencer à travailler dans ce stylo là-bas les jours mon chef devait prêter serment abadolite vous connaissez cet homme il était signalé par ces marabouts mais tu n'utilises pas les stylos que tu vas trouver là-bas c'était le doigt de quelqu'un mais si tu utilises seulement ce stylo là-bas tu seras en dessous de cet homme il avait enlevé son stylo il avait tué l'un de ses fils et quand il avait pris son doigt c'est avec ça qu'il avait signé dans la vie il ne faut pas être fanatique de quelqu'un tu peux applaudir pour diable un jour il faut jamais applaudir pour les gens parce que les diables de foi ils s'incarnent le même dans les hommes quand tu as produit tu as produit pour quelqu'un c'est comme ça qu'il y avait beaucoup de chrétiens ils applaudissent pour les autres et puis ils prient les choses n'évoluent pas dans leur vie avant de terminer ce chapitre je vais ouvrir une parenthèse je veux dire sur ça parce que cela s'est passé vers les années 92 il y avait une autorité qui avait quitté Koloisi pour Lubombashi si tu n'arrives pas à Koloisi on va brûler l'usine de Kamoto je n'ai pas oublié ce jour c'était vraiment un jour maudit il avait expliqué un long problème que je ne peux pas parler ici nous avons pris les gardes civiles on les a trempés dans des fétiches on était à 30 demain nous allons partir à Koloisi et que chacun aille consulter ses esprits j'étais allé dans les cimetière des sapins où j'avais 20 esprits amen amen le fin d'esprit que j'avais pris il devait m'aider seulement moi alors le lendemain quand on devait sortir on était bombé quand on marchait là-bas c'est le diable qui était avec nous c'est pourquoi mon tourne en apprenant bien tous les banques et si bas oui à minimo éviter qu'à mon tourisme ça une sataniste ou la chedronne m'un cariboui alors si quelqu'un aime les parties il aime des choses des gens alors que j'ai dit la personne parce qu'il n'est pas vraiment converti Nous sommes arrivés à l'Oualabas. On voyait des gens qui sortaient dans les montagnes comme des monstres, qui venaient sentir nos odeurs, et quand ils sentent nos odeurs, ils disent « Tu es de telle nuit, tu peux passer ». On avait senti qu'il y avait le feu à colonne. Et moi et le chauffeur qu'on avait, on faisait le ratissage. Moi j'ai suivi l'argent et les bonnes choses qu'on laissait dans les maisons des gens. Moi je n'attaquais pas les gens souvent. J'y suis entré dans une maison, parce que dans l'année 92, je ne serais pas vraiment identifié cette maison. J'ai senti que la maison était déjà pourrie. Mais dans cette maison, il y avait tout. Et j'ai vu qu'il y avait un papa et une maman. Et c'est l'odeur qu'on sentait. J'ai trouvé deux jeunes filles dans la chambre. Et les enfants là-bas tremblent. Il y avait un groupe d'hommes qui venaient derrière nous. Eux c'était pour tuer. Quand ils arrivaient, ils devaient tuer les enfants là-bas. C'est comme ça qu'on avait pu les enfants les mettre dans les véhicules pour partir avec eux à Lubumbashi. Au niveau de l'eau là-bas, on nous avait arrêtés. Nous sentons l'odeur des insecticides. Nous avons les conseils. démons et nous on était parti vous savez la mort ce n'est que dieu qui signe si dieu tu ne vas pas mourir dit tu ne vas pas mourir tu ne vas pas c'est pourquoi maïsha monta jusqu'à congo péche à saouta on a un ami n'a qu'il est qu'il y a quand on est à saouta on a ou on a fait semblant sachez que c'est ma taquine c'est comme ça que dans la vie on ne doit pas t'intimider en te disant que tu vas voir c'est seulement que si tu as pensé voir ces choses là bas c'est comme ça que tu verras quelque chose mais si tu oublies ça rien ne va se passer ton afrique a pas poste valet bat auto giovane et j'irai trouvé par quoi sans perdre connaissance à kakamoua kanasima papa mimo ni pélégué qu'on est un immobilier pour les milliers d'un d'un quoi s'engager mon vacances oui moins guillemets mouillou et n'y a pas pour le valoir d'asiat qu'un journal et qui me dit après tout mission au niveau de la porte c'est comme ça que les enfants se sont retrouvés lundi à léon moi je suis moi je reste au bel air l'autre je ne connais pas je suis amené je j'allais amener l'enfant là bas chez nous à la maison où est-ce que je peux aller avec cet auto j'avais laissé cet enfant chez nous à la maison j'ai laissé cet enfant chez nous à la maison j'ai laissé cet enfant chez nous à la maison ton nom c'est comment je m'appelle Sarah cet enfant est déjà chez elle il a deux enfants sa famille est déjà chez elle il a deux enfants j'ai même dit à ma femme ne dit pas c'est en pensée qui s'était passé il m'a historiée au tâche bioua qui attaque bioua ni ça quand même bien bien moi c'est moi c'est qu'on tourne ça comme tout au mambo et à mouba et à trouver une tchat unique à domingue pas comme alors même l'enfant la bonne école et même pas ce qui s'était passé les gens se posent des questions comment est-ce qu'il a eu cet enfant avec l'âge que lui a et même et il m'appelle elle m'appelle papa et mes parents des grands-parents et j'ai même dit à ma femme ne dit pas c'est en pensée qui s'était passé le jour où tu les feras c'est le jour qu'il y aura divorce entre toi et moi parce que c'est un cadeau que dieu m'a donné alors même mes enfants pendant les vacances ils vont chez leur grand-teur donc c'est notre grand-teur d'Asara je n'aime pas qu'on lui dise des choses pareilles mais le jour elle apprendra elle peut même mourir c'est pourquoi je n'ai ni à yesu c'est comme ça nous en jésus nous sommes tels Dieu nous a tous déjà mis dans son sang alors si tu avais me poser la question de savoir vous êtes de quel tribus moi je me disais il est très loin de la réalité il n'est pas encore chrétien il faut l'éviter elle se trouve à Lubumbashi dans un mariage si je pouvais laisser cet enfant là-bas je devais bien ou mal fait il ne faut jamais souhaiter de telle chose toi peut-être tu n'avais pas vu ça c'est comme ça que quand tu fais tes prières tu dois aussi prier pour le pays nous remettons ces pays entre tes sentiments si le pays se tourne dans les mains de l'éternel personne ne pourra aller l'encher tu dois te prier d'abord pour Koloizi là où toi tu es ils étaient en train de parler à propos d'un stylo magique et l'un d'entre eux avait ce stylo il disait c'est ce que nous nous réussissons chez nous à la maison alors il a même cité son pourcentage en disant que dans la salle ce n'est qu'une formalité mais le pourcentage que j'aurais le voilà il y avait d'autres trois garçons ils ont eu aussi l'envie de chercher des fétiches ils sont venus me chercher on a fait deux ans en train de présenter les examens d'état mais on ne réussissait toujours pas pour cette année nous sommes prêts à tout faire même si le sang doit couler on est prêt à faire nous nous voulons seulement avoir un diplôme vous voyez le mal qu'il y a dans l'homme tout ce temps il étudie avec son intelligence à la fin il va maintenant être dans les surnaturels dans les choses des dieux c'est lui qui a beaucoup souffert dans les choses des dieux même dans la vie des chrétiens tu peux beaucoup prier tu as beaucoup souffert au moment où tu veux maintenant obtenir la chose sous laquelle tu es en train de prier il y a un esprit qui te dit maintenant bon tu peux abandonner parce que même ceux-là qui ne prient pas sont mieux placés dans la vie que toi tu dois comprendre c'est l'esprit du satan qui est placé en toi afin que tu puisses te dérouter du chemin afin que tu ne puisses pas avoir ce que tu avais demandé à ton dieu je n'avais pas refusé je suis allé à l'église j'ai causé avec mon ami là-bas il m'a donné toutes les formules que je devais donner à ses enfants là-bas j'ai appelé ses enfants là-bas je leur ai posé la question vous avez déjà touché aux fétiches dans votre vie d'autres ont accepté d'autres ont dit non alors allez m'acheter des stylos qui sont neufs quand vous allez acheter qu'on n'essaye pas d'écrire avec ces stylos amener ça seulement comme ça ils ont venu leur stylo nous sommes en train d'invocation j'ai appelé le monde des cimetières ça a un numéro je ne donne jamais ces numéros alors c'est comme ça que je n'ai pas c'est comme ça que je ne donne jamais ce numéro parce qu'il y a des gens qui sont comme s'ils sont ensorcelés tu vas donner son numéro il va mettre ça dans ton sens dans son téléphone et il va essayer si ça passe même si tu coupes et après la nuit ils vont t'appeler même si tu étais ton téléphone ils viendront comme ça en chair et ils vont te dire pourquoi tu nous a appelé dans son téléphone et il va essayer si ça passe même si tu coupes et après la nuit ils vont t'appeler même si c'était ton téléphone ils viendront comme ça en chair et ils vont te dire pourquoi tu nous a appelé même diable et mounier qu'on a numéros et qui n'est un téléphone même le diable à son numéro de téléphone ni à tango zamani c'est un numéro qu'il avait il ya très longtemps mouma filmé à bon amour à quoi n'est-ce que ça m'a dit james bond pour quoi les numéros et à qui 1 dans les films de james bond il y avait ce numéro la musique c'est moi congola chaque mbaka mouin boke moi amour scolaire a dit d'un numéro fâche moi et même un musicien congolais l'avait une chanson amour scolaire l'avait cité ce numéro quelque part bana ouza mabikile banengia n'a eu ton anza prière ton aïta monde de cimetière bana tupati a réponse ils ont acheté leur stylo on était rentré en prière on a évoqué on a invoqué alors on va donner une réponse mina bambia mwende kou cimetière et à sapin mwangare maïti le bari jika léo a eu le bari jikata djana ju moutu mboulongo à n'a faka trois jours un jour à n'a pas soukana di décomposé mwangare maïti le bari jikawa léo mwake bik moumoukono à droite kila moutu nawaïki bata fan a eu trois jours mara ke bonjour bata présente paplas yelou 4e jour mouten dako d'équipérer le mabik moutakuya paki la mouta taouna pourcentage a kenya tapata alors j'ai dit à ces enfants là-bas allez au cimetière voyez les personnes qu'on a enterré aujourd'hui soit hier vous mettez leurs stylos là bas chacun va chercher un cadavre où il va mettre son stylo dans le main de ces morts là bas et après trois jours le quatrième jour vous allez récupérer ces stylos là-bas parce c'est eux qui vont présenter les examens d'état à votre place et vous allez revenir chez moi et vous verrez les pourcentages qu'ils auraient bâton tout au bar qu'on a rougou vous n'avez ni d'un coup bambam ou qui groupent de la copa trop et on espérait oui on espérait oui banato caminuit baninda moussa paix banat et les maïti banale kamabik bané la riche et c'est comme ça qu'ils ont fait ils sont allés au cimetière ils ont fait ce que je leur demandais de faire quatrième jour le quatrième jour il est trois jours ton affaigne tout quand c'est courir à tout quand c'est qu'un autre qu'on m'a fou le quatrième jour n'a pas tôt chamina samou en dessous qui l'a mouta bébé piqué à qui à quoi n'a eu à pas mouta patama résultat pendant les trois jours on ne mangeait pas on était en jeûne et quatrième jour j'ai libéré ses enfants qu'ils aillent chercher maintenant leur stylo afin qu'ils puissent maintenant retrouver leur pourcentage qu'ils devaient faire baninda moussa peinner du matin à une heure du matin ce cimetière à n'a pas de terre et le mammaïti pacoute au chamabic balé bafou banachitouka banaba bambakoumikon alors on va tôt et n'a qu'un imbio par an afrouzana n'a pas le bafou ça va on était la cimetière banane zakona bégou mpourri banyama ma carré boulé vafoucouza alors à l'hiver au moment de retirer leur stylo ces morts là basse sont réveillés ils sont commencent à faire un combat et après les enfants ont été en train de courir et les bons là bas était derrière eux mais pendant ces temps ils étaient plus dans les cimetière c'était dans une brousse où il y avait des bêtes féroces qui les poursuivait par le passé métier à sapin l'oubou mbashi à l'époque par quoi garnison moi d'espérance qui a maquillé les abans tout mais barri fiquet à moussi métier à baon banaba gué usa bégonon à sani paurie mounen et banyama boulé vafoucouz alors il y avait un groupe de dspé aux côtés du cimetière mais ils entendaient des bruits mais quand ils arrivent là bas ils voyaient pas parce que c'était une brousse et ils sentaient les bruits des animaux féroces qui les pourchassent et il n'y en a rien pour ça trois heures du matin moi j'ai regardé seulement ma montre trois heures du matin et puis mon aïwa oua katia m'examé d'état ma église estu à réveil il n'a oumbiak à la finaliste des sani et pendant les examens d'état les églises de réveil pris beaucoup pour les finalistes par quoi qu'un garçon moya mamaya qui n'a pas d'accompagné des prières et pendant sept ans il y avait un garçon ses parents étaient dans la prière d'annibati à pasteur c'était par la chance du pasteur l'église il faut qu'il n'a pas tout michel mousse comme ça que vous devez aimer les serviteurs de dieu alors c'est grâce à ces pasteurs parce que pendant qu'ils étaient dans la prière il avait changé les sujets de la prière en disant tout c'est lui qui a un enfant qui doit présenter les armes d'état qui passe devant et citer le nom de son enfant afin que j'ai pris pour lui et il était normalement la bête et la première à citer le nom de son enfant chibang pasteur avec amicaux l'arance à com et les pasteurs avaient commencé à prier pas les cona on bat et quand il plié passagement mobile n'a ça m'occupe mouaï calaqué moussoupi et il ya un peu de soumettiaire quoi à quoi qu'on sentit l'esprit moi c'est pire il n'a moubamba à confesser christ trois fois moulé moussie métier à sauré pour y à quoi qu'on a ça c'est égaux de moussie métier à non la bala bala ana toc alors au moment où le pasteur prier comme ça il ya un passage de l'abbé qui dit non la main de l'éternel n'est pas courte c'est comme ça que l'enfant là bas a senti comme il y avait pour un pouvoir qu'il avait saisi et l'amné c'est comme ça qu'il s'est retrouvé qu'il était dans les cémetaires et l'avait quitté les cémetiers c'est qu'elle dit maténa moustique comme l'anguangou ya n'a piqué comme l'ango macho ça qu'une ouca ou non a moutou n'aimac oubina tam comme on n'a bintou via mon monde mystique macho quand il t'a pas tenu bien à l'effet n'est qu'à 30 minutes john à reprendre jones a connu expliqué mamboury pita moussie métier à naïcha ana kim bien d'acquavou qu'on signe à quoi qu'on a montré tamo et joko bafou à ta qu'église bob et on a toqué n'a égou n'est gui moutou baritocam combats et comme on m'a qui combien comme ce métier alors vers 5 heures je les vue chez moi il est entré il m'a expliqué tout ce qui s'est passé et puis il est parti chez lui il n'a pas trouvé quelqu'un chez lui à la maison il est parti à l'église c'est là qu'il a vu ses parents les parents croyaient que l'enfant était au maki mais il venait du ce métier bachar quoi sage qu'il dit chabaz asia qui paraît moumissa moulin a pasteur à l'insacoube expliqué mambo yo te balance a délivré ansia heureusement que l'enfant était sage dans l'église a expliqué au pasteur et à ses parents qu'à ma part de la foule c'est marquée les mambo les garçons pas chaque coup et si les pasteurs n'avait pas dit ce problème là-bas l'enfant devait mourir dans ce moment la direction à mon tour d'amour tout le monde est là-bas tomber qui flamme tomber pas qu'il est chez botté à parna quand on a fait un combat spirituel on a un bandeau à moum ni c'était pour les marais que l'on d'attaque au bout de l'invite à tourner combat natal et à mon doigté alors c'est comme ça qu'un modérateur donne un sujet de prière nous devons prier selon ces sujets là bas si c'est un sujet de combat plus seulement comme ça demande pas le mariage si l'ordre de mariage descendait avec les mariages et coups et trouver la guerre là bas qu'est ce qu'il va fait à même pas les bâtés n'allez au niveau de la cimabale et canard les deux autres même jusqu'aujourd'hui portait disparu le monde des cimétiers ma famille abourri ta foutre et nacho canal et au négale à l'issé créant les garçons tibans et de leurs familles ont beaucoup cherché ils n'ont pas trouvé leurs enfants c'est un secret entre moi et tibans ou les garçons exéteigne à vous présente à et puis achat qu'une tchou qui a capé n'a qu'à t'acqu'une sentir mobile il n'avait même ni tchou qui a sa moua boulé djou shikou baïtake nibob et n'y en joe barcou yaka qu'une fois mais n'a regretté à sa mouta palana tchou qui cet enfant n'est même pas même en cours de l'été même pas me voir moi je suis étonné pourquoi il est fâché contre moi et pourtant c'est lui-même qui était venu me chercher je ne comprends pas pourquoi ce qu'il est fâché contre moi fatale au catimera penda qu'arreté le par rapport au temps je vais m'arrêter par ici il est ma chapitre et n'est ni le cma et ce qui va dire par la suite sera l'objet de la prochaine vidéo la prochaine vidéo pour être un live nous aurons les 10 et si tout va bien on sera le sera le prochain témoin puissant en mode live soit un point mérite avant d'où kouba bakam biste et le tout est on est parti à kéchou alors l'autre chapitre concernant un bist et les autres dont on parlait ça le lendemain pourquoi mérite à manaké koukou mambo moya niri fani chiaka kambiste mois koulou bumba chineau le camiste ari juli kanaka sang ari pataka franga mingi naranza koukongoshaka il m'a kouta benza kekone bapachi bale botar gona pachakili infranga barranza kouchomba nabana bakiya bafungwa balote il est mitchezo atale au koukou il est malade bengine bbégo naï a tatocha capitana n'a koushkira buruma bimino nasona chite beba ou na beba ou na tumiga naï a n'a kufunga sasa ou n'a co esclaves ou à kekajoto taka na fanyaka maraké bénéfice nier qu'on est patak alors il ya un cambiste chez qui à qui j'avais donné des fétiches à l'obo machi l'a fait jusqu'à ce qu'il faisait dès qu'il a beaucoup d'argent il donnait d'autres une partie de son argent à ses amis afin qu'ils travaillent et puis rembourser après mais le but c'était de bloquer leurs affaires afin qu'ils deviennent ses esclaves c'est pourquoi leo minacé ma touche mamie et quoi pas c'est comme ça que nous allons nous arrêter aujourd'hui par ici d'acquingiam ou prière volonté en prière mais makoutano mamma j'ai dit mouchi sap n'oubliez pas la rencontre de mamma le jeudi tanzak wanzana dix heures traîche à douze heures nous allons commencer des neuf heures neuf heures neuf heures à douze heures nous allons commencer à neuf heures pour terminer à douze heures à n'a pas qu'à mamma mamou new life mon éviter qu'on a pas mamma baying ce n'est pas seulement les mamma du new life même les mamma qui sont dans d'autres églises il est message et tamoussa idyana mini tournaba kiana mcani saoum et ce message là bas va beaucoup l'aider elle va se convertir et va rester dans cette église et que vous allez savoir comment est ce que le diable travaille avec le couple n'a comment coup coup dj tosham ou mikono yava marie de luna va femme des nuits comment s'est fait enlever dans les mains des maris et femmes de nuits amen amen et à quoi ni à la zima sana ba mama bote bachiko c'est il est makoutano ça sera vraiment très important que toutes les mamans ne puissent pas rater à cette rencontre maintenant qu'à partir il ya j'ai dit tu rentres à vendre nico atterrissage et sas à partir des gérides de jeudi nous allons commencer mena atterri temps qu'on a m'ambo ya mounel on a commencé à voir mena d'une manche joe mouta yo amir fika mou kwa mini g et c'est les dimanches que vous saurez comment je suis venu à devenir chrétien partie à j'ai dina vendredi t'a connexia ni m'a exploité mifara chéta ni nama chéta ni nama chéta ni ni tumi kisha moment d'amoustrong nanam la toucan afin à ma sacrifice imène alors jeudi à vendredi je vais t'expliquer comment est-ce que le diablement exploité dans le monde d'amoustrong et comment est-ce qu'on est en train de faire des sacrifices à connaître sa question des mots à j'ai dit n'ava vendredi peut-être n'en a samedi mounier tout à mon apparaque je vais te parler demain du 2 mois de jeudi vendredi peut-être même celui des samedi on le verra toujours demain parler des mots à j'ai dit à l'ombre à les bottes maripita mon mouvement au kiro la bouscoute bachirat et comment m'ont été intéressé ça alors sur le demande jeudi tout celui qui a déjà été scout au kiro je le demanderai de ne pas rater parce qu'il y a quelque chose qui va beaucoup vous intéresser sur la carte de kiro pari galaga prière moéa au saint enfant jésus il ya une prière au saint enfant jésus à jésus christ des nazarets c'est pas jésus christ des nazarets n'est où les jésus de londres c'est jésus de londres il est prière mirish kia gaba qui n'est pas le temps de préparation à promesses soit banenda mou grand camp par anza fake les prières ils sont en train de parler par les promesses où ils sont dans leur camp ils faisaient cette prière baléban aïto a gaba kayyuki on les appelle les kayyuki mara faka promesse ou a katia noël ils font la promesse pendant le temps de la noël il faut la promesse pendant le temps de la noël il n'est pas une évocation pour l'esprit ce n'est pas une prière ils sont en train d'invoquer cet esprit là bas qui ça tout à l'année à balustre et nous allons s'y voir pour les louveteaux je voulais des mots à j'ai dit il est jinaïa qu'il n'y m'a totémi les pattes à basse coute la balustre parce que le nord de ces démons là basse et ce sont des totems qu'on avait donné aux scouts et aux louveteaux n'ont expliqué qu'affilée mousscutisme banato tamisaka banjou la rense avec un mouvement scoutou les bandes en poil ou l'anglais alors quoi que tout bien mais arrivé dans la magie en english alors le monsieur là bas qui avait commencé ce mouvement de scoutisme c'était bandel poël c'était quelqu'un qui avait bien commencé mais après il avait aussi introduit des choses dans ces mouvements là bas tournata c'est un témoin extraordinaire vous avez vu cette témoin puissant ne manquez pas la prochaine vidéo si on inscrit bonne de cette vidéo tous abonnés vous pouvez cliquer directement là dessus et abonnez vous à tirer la cloche et ne manquez pas nos prochaines vidéos franchement ça va être chaud let's go